Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative, Sandrine Debrun. Elle est toujours de bonne humeur. Bonjour ma chère Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Sandrine Debrun, directrice de la rédaction de Maison Créative. Quelles tonalités auront nos tables cet été ? On passe à table, c'est un peu tôt, c'est l'heure du petit déjeuner, mais pourquoi pas ? Alors vous ne dites qu'une tonalité solaire. Solaire et raffinée, c'est vrai que si le soleil tarde un petit peu à pointer le bout de son nez en ce moment, dans certaines régions de France seulement, sur le calendrier, l'été est bel et bien là. Donc à l'image de ces grandes tablées, j'ai envie de vous dire, vous savez italienne où le verbe est haut, où le rire est chantant, l'accent est joyeux, et bien vos repas en plein air sauront un petit peu cette image. La tendance est à la table lumineuse, dans ses déclinaisons de jaune, d'orange, de terracotta, quelques petites touches de verre avec des sets de tables tissées en orange en forme de fleurs, des plats jaunes, orangés, avec un liseré rose, sa compagne de verres assez multicolores. Donc on va citer quelques marques pour que vous puissiez vous amuser à les trouver chez Bitossi Home. On a des fleurs de couleurs qui vont être placées au fond, et chacune va pouvoir éclore un petit peu au contact de l'eau grâce à un effet miroir. On va voir des couverts métallisés ou cuivrés, qu'on ne trouvera vraiment pas cher chez Ikea. On a de jolies carafe dépareillées en forme de citron, ou alors des plus dodues. Des carafes en forme de citron ? Exactement, à ce côté, vous savez, très italien, donc il y a des gros citrons un petit peu qui sont collés dessus, c'est très joli. Ou alors on a des carafes qui vont être un petit peu plus dodues, avec des petites lules transparentes, très colorées. On va trouver ça, mais chez H&M Home également. Bref, immersion dans un univers très acidulé, qui va nous transporter soit en Provence ou dans le sud de l'Italie. On va avoir une vaisselle traditionnelle en céramique, surtout peinte à la main, des petites tâches réalisées avec des rameaux d'olivier, c'est très élégant. Des motifs bicolores. On va avoir évidemment des serviettes unies, on va calmer un petit peu le jeu. Ou alors des petits carreaux, des gros carreaux même, en bicolores, jaunes et blanches, et bonsoir aux caravanes. Bref, l'idée c'est une table peut-être un petit peu chargée, mais alors 100% déco. Alors la deuxième tendance, c'est quoi ? Eh bien écoutez, après très solaire, on va se dire qu'on part dans les profondeurs des mers. Le bleu ne disparaîtra jamais. Jamais. Des tendances, des moodboards de l'été. Des moodboards ? C'est des planches de style en fait, voilà. Et puis c'est bien, j'ai envie de vous dire, peut-être pour notre porte-monnaie, puisque ça nous permet de ressortir quelques trésors de l'été dernier, d'y ajouter évidemment des nouveautés et même les marques un petit peu plus luxe, comme Dior Maison, on va surfer sur la vague avec cette collection d'art de la table aux effluves plutôt marines, accompagnées de quelques coraux pour asseoir un peu le décor. Alors des nuances plus intenses, telles que du bleu clin, du bleu majorel, ou alors carrément du bleu ciel. On va être conviés à passer un petit peu l'été, si on ne part pas quand même sous un ciel de Mykonos, ou alors pour certains en Bretagne. Le ciel est très bleu aussi. Oui, ça arrive. Quel que soit votre patrie d'été, j'ai envie de vous dire que quelques astuces vont être assez amusantes à trouver. On va être chez Monoprix, avec des petits verres à thé en verre recyclé très très bleu. On va avoir des pieds transparents avec des verres justement plus en relief, incassables chez Zara Home. Nous allons trouver des coquillages inspirés des bénitiers échoués sur les plages portugaises chez Céladon. On va trouver justement, alors là, pour mettre des petites entrées dedans, des salades. Ça va être très très joli. On va trouver des assiettes en biscuits blancs très fines, très raffinées chez Serax. Et puis, on va mettre sur la nappe ce fameux, vous savez, ce fameux motif clé grecque. En fait, c'est un motif ornemental antique qui est formé de lignes droites brisées effectuant des retours un petit peu en arrière. Ça ne ressemble pas trop à une croix gamère ? Ah, surtout pas. Non, mais je préfère préciser quand même. Non, alors pas du tout déjà. On reste dans du bleu, dans du blanc, dans l'élégance. On va avoir des jolis huiliers à rayures bleu et blanc, des coupelles pour déguster justement cette petite huile locale. Et puis, on va s'amuser à mettre des fleurs. On n'oublie pas les fleurs. L'été, c'est vraiment le bonheur d'avoir des fleurs. On va ajouter des bougeoirs en perroquets bleus, assez époustouflants. Ça viendra donner une petite touche vraiment très bord de mer, un peu nouvelle cette année. Allez, et aussi l'été, c'est une saison romantique aussi à table. Exactement, idyllique et bucolique. Alors, elle s'invite en terre sauvage. La table va paraître plutôt éphémère, celle-ci. C'est la troisième, le troisième coup de cœur. Elle va s'entourer d'un mobilier pliant, multifonction en rotin, des planches à découper, des couverts taillés un petit peu dans le même bois. On va avoir des céramiques qui s'invitent subtilement sur la table dans cette mouvance, on va dire, très actuelle qui érige l'artisanat au rang du style de vie incontournable, principalement teinté de vert. C'est une couleur aussi qui poursuit son ascension, on va dire, assez fulgurante, avec des déclinaisons assez profondes. Ça rappelle l'herbe, les jardins luxuriants, les forêts apaisantes. Elle s'invite autour des motifs et des assiettes. Alors, on va les trouver chez La Redoute. On va trouver aussi des plats en forme de choux chez Bordalo Pinero. Côté décor, on peut avoir, vous savez, des grandes branches de bois de chaque côté accrochées pour en faire un ciel de table à laquelle on va accrocher des branchages, des feuillages, vraiment ce côté très bucolique. On va se reconnecter à la nature. On invite la couleur beige, ses nuances rosées, des serviettes en lin qu'on trouvera chez Cirillus ou chez Lain Vosges. On va avoir une petite touche un petit peu fleurie, discrète. La table estivale va regorger de détails assez enchanteurs. L'idée, en fait, étant vraiment de décompresser, de mieux apprécier la beauté des choses assez simples, entre amis, en famille. C'est ça aussi l'étape de l'été. Ça se bénéficie, sans justement, de prendre le temps. Attention, il y a les abeilles et les guêpes qui approchent. Je crois qu'elles regardent votre assiette, notamment, et votre dessert. C'est souvent ça aussi, l'étape de l'été. C'est vrai, ça existe aussi. Vous disiez à l'instant qu'il faisait souvent beau et que le ciel était bleu. En Bretagne, ça dépend. Vous avez vu ce qui s'est passé à Rennes ? Une rue piétonne qui était recouverte d'un dispositif pour faire de l'ombre. C'était des formes de guirlandes très jolies, colorées. Ça devait faire de l'ombre passant. Mais qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé ? Sous le poids de la pluie, tout s'est effondré. Voilà, sous le poids de la pluie. Le soleil va revenir, j'en suis sûre. Il reviendra, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Sandrine Dobrine. Tous vos conseillers retrouvés sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maisons Créatives et dans vos kiosques, dans le magazine de Maisons Créatives.